Bonjour les biquets, alors, elle vous a plu la vidéo d'hier sur le clash ? Putain, le clash, le criminel et le violeur, oh putain, c'est Dallas, le truc Dallas, terrible. On va faire un peu de bruit celle-là, parce que si on fouille bien dans les réseaux sociaux, il y en a qui vont s'énerver, je le sais, je le sais, parce que c'est tellement facile de renifler le truc. Comme disait l'autre, les cons, il y a ça qu'on les reconnaît, ils sont cons, quoi. Et donc, voilà, c'était assez drôle, je pense. Puis ça vous instruit, ça vous montre un peu la mentalité de certains personnages de notre métier, parce qu'ils ne se grattent pas pour en dire sur moi, je ne vois pas pourquoi je n'en dirais pas sur eux. Alors, en parlant de personnages de notre métier, je vais en prendre un beaucoup plus vieux, vous savez, celui qui arrache les arbres, notre vedette Gilbert Wehr, il arrache les arbres, le mec. Ils sont bons, il ne sait faire que ça maintenant, il n'arrache que les arbres, il s'en bat les couilles du reste, d'accord ? Il va finir par en déraciner, là, ça fait plus de 50 piges qu'il essaie, et à un moment donné, l'arbre, il va payer, c'est sûr. Alors, hier, il m'a renvoyé un message privé, et c'est intéressant, parce que ça, je ne le savais pas, alors je vous le raconte, parce que le mec qui est plus vieux que moi, quand même, il a un peu plus de 10 piges de plus que moi, donc il a connu vraiment une très très grande époque, et il me reparle de ce fameux combat qu'il y a eu avec mon père et Virus, Charles Virus, le bourreur, mais avant d'être avec Charles Virus, mon père a fait ce premier combat au Palais de la Mutualité avec Gilbert Wehr. Et alors, comment ça s'est passé ? Il me le raconte vite fait. En 1969, Laja et Siri, deux matchmaker managers, ce que vous appelez des promoteurs aujourd'hui, mais là, ça n'a rien à voir, c'était des mecs... Voilà. Ils avaient des hôtels particuliers, des machins, enfin c'était des... Voilà. Laja et Siri veulent améliorer le catch et virer beaucoup de bidons. De bidons ! De bidons ! Les bidons ! Pas ceux qu'on tape dessus, les bidons. Il ferait bien de faire pareil aujourd'hui, hein. Bon. Ils veulent virer beaucoup de bidons. Ils décident de tout chambouler et de faire du sérieux avec des vrais lutteurs. Ils en ont un, sous la main, Guy Mercier, ancien champion de lutte et sélectionné aux Jeux Olympiques. C'est mon père. Je me fais un peu mousser, c'est mon père. Bon, c'est pas moi, c'est mon père, mais c'est quand même mon père. Je sors de ses couilles. Ils décident d'organiser un combat de bourg en 30 minutes au Palais de la Mutualité, Temple du Catch à Paris. Il faut un autre lutteur. Alors, un soir, je suis à Reims, me dit Gilbert Werle. Reims, la ville d'un autre catcheur, M. Meurs. Son fils aussi, Gérard, était catcheur. Jacques, le père, Gérard, le fils, que j'ai bien connu. Ils organisaient au Cirque d'hiver de Reims. Voilà, donc il est à Reims, datata, et je lutte tête de la mare, insolide. Oui, j'ai connu tête de la mare, c'était insolide aussi. Pendant mon combat, j'ai un œil qui traîne et je vois Guy Mercier à la table des officiels à côté de la jaille Syrie. Qui lui ont demandé de venir voir ce match et de m'observer particulièrement. Putain, mon père, quand il l'observe, il l'observe particulièrement. Bon. Au vestiaire, Mercier me demande si je peux venir le voir Rue des Martyrs pour lui tirer la bourranche. Donc, pour lui tirer la bourre, Rue des Martyrs, c'était une salle de catch. Qu'on appelle aujourd'hui école de catch. Mais, en réalité, le vrai terme, c'est une salle de catch. Banco, dit, je lui réponds. Parce que lui, il arrache les arbres. Donc, Guy Mercier ou pas Guy Mercier, il dit, tiens, un mec comme moi, j'y vais tout de suite. On connaît la suite. Grand moment de ma vie, salut Guy. Donc, j'ai été voir mon père tout à l'heure qui est en bas de ma maison. Qui a un appartement en bas. Et je viens de lui dire. Et donc, voilà, c'est ce que je voulais vous raconter. Que Gilbert m'envoie des petites annonces comme ça, assez sympathiques. Parce qu'il en connaît un peu plus que moi. Puisque ça fait très longtemps qu'il est dans le catch. Et puis, comme c'est un bourreur et un mec que j'aime particulièrement. Un mec bien. Donc, voilà, il me raconte des trucs et je vous les donne. Ça vous instruit, petits salopards. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter une anecdote, justement, sur mon père. Il faut savoir que mon père, c'est pas un tendre. C'est pas un méchant à proprement dit. C'est un mec gentil, généreux. Mais le mec, pour le voir sourire, il faut prendre un chalumeau et lui brûler les poils du cul. Sinon, vous ne voyez pas ses dents. Le mec est fermé. Taiseux. Le style Lino Ventura. Voilà. Avec qui il a lutté, d'ailleurs. On met en bourre, enfin, en lutte à Paris, là, la bourse. Bon. Et donc, c'est pas un mec drôle, mon père, dans le métier. Moi, j'étais avec mon petit frère. Et allez, on n'osait pas trop rien dire. Puis les mecs non plus, d'ailleurs, ils disaient pas trop grand chose quand il est arrivé. Parce que ça sentait le bras cassé, là. Bon. Et un jour, il nous a fait rire. C'est une histoire de marins. Une histoire de marins. Et comme disait Audiard, c'est curieux chez les marins ce besoin de faire des phrases. Sauf que là, mon père, il n'en a pas fait de phrases. Là, je crois que c'est l'histoire du Titanic vu et revu. Et ce jour-là, c'était en Bretagne, me semble-t-il, fin des années 70, début des années 80. Donc, ça remonte, ça remonte. Et mon père était en championnat d'Europe sur l'eau. C'est un peu con, ça. Mais enfin, ils avaient vendu un championnat d'Europe. Je crois que c'est de la porte. Il avait vendu un championnat d'Europe sur l'eau. Donc, sur l'eau, c'est sur l'eau. Donc, c'est sur un étang. Ou une piscine, là. C'était un étang, un grand étang. Il y avait le ring avec les bidons qui tenaient le ring. Des câbles qui tenaient le ring aux quatre côtés de l'étang. Et le ring était au milieu de l'étang. Et les gens, ils étaient sur la clouse, comme ça. Et puis, ils regardaient. Et là, c'est un championnat d'Europe, Guy Mercier, contre le légionnaire du ring. Comment s'appelait-il ? Comment s'appelait-il ? Je ne me rappelle plus. Je l'ai très bien... Fred Magné. Fred Magné. Oh, putain, il était dur, celui-là aussi. Donc, deux bons bourrins sur le ring. Et avec mon petit frère, nous, on faisait le dernier combat, le match à quatre. On faisait les... C'était pas avec mon petit frère, je raconte une connerie. Ça y est, je me souviens. C'était avec Flesh Gordon, le taulier de la WS. Nous étions, à l'époque, les playbacks du ring, avec les petits slips à paillettes. On était les playbacks du ring contre les Golden Falcons. Les Faucons d'or, en français. Putain, vous comprenez ce que je vous dis ? Contre les Golden Falcons. Ah, les Golden Falcons, j'aime autant vous dire ce qu'il y avait en dessous, c'est sous la cagoule. Il y avait Guy Renaud. Putain, Guy Renaud. Et Roberto Torres. Bon, le pauvre Guy, il nous a quittés il y a quelques années. Ça m'a fait de la peine parce que lui, putain, il m'en a mis des coups de pompe, celui-là. Putain, j'en ai fait des combats avec lui. Et quant à l'autre, il est toujours vivant et il s'accroche au rideau. Il veut pas y aller au cimetière. Il a raison, c'est mon pote Roberto Torres. Alors eux, ils m'ont mis des patates dans la gueule. Putain, c'est drôle d'omègue. Ils faisaient les Golden Falcons. Faut qu'on dors. Voilà. Et nous, avec Flesh Gordon, on faisait les playboys du ring. Quand tu vois la gueule de Flesh Gordon aujourd'hui, et ma gueule à moi aujourd'hui, tu te dis comment ils ont fait pour les appeler les playboys du ring. Enfin bon, ça remonte à 40 piges quand même. On était un peu plus... Voilà. Enfin, peu importe. L'histoire, elle est pas là. Nous, on faisait le dernier combat. Le der des der. Et donc, j'ai le temps parce qu'il y a le combat vedette. Le truc là. Et après, il y a un long track. Donc nous, on avait nos pompes et tournes. C'était mis un survêtement avec Flesh Gordon. Et on regarde le truc. Et là, Fred Magnier part. Alors comment il monte sur le ring ? Et bien, il y a une barque. Une barque. Une barque. Une barque avec un mec qui est assis et qui rame. Et rame. Et rame. Et rame. Et il emmène le catcher Fred Magnier. Et puis après, il revient ramement, ramement chercher le champion d'Europe Guy Mercier. Alors là, tout classe sur lui. Tout la veste en velours blanche avec le... Euh, rouge avec la barre blanche et tout. Champion d'Europe en titres et tout le truc. Et là, ils avaient mis de la musique qu'il n'y avait jamais. C'est-à-dire, quand mon père arrive sur la barque, il y a la Marseillaise qui part. Mais dans la musique, c'est des chœurs qui chantent la Marseillaise. On croirait des Russes, les mecs. Truc de malade. Et la barque, elle part. Mais nous, on remarque un truc. C'est que la barque, petit à petit, elle s'enfonce. J'ai dit, oh putain, c'est quoi ça ? Puis alors, mon père, c'est pas son truc, la natation. Il sait nager, mais c'est pas son truc. Et puis, tu tombes à la flotte avant le combat, t'es mal, hein, pour aller catcher après. Et surtout, sur un championnat d'Europe, mauvais gag, quoi. Et mon père, pas drôle. Pas drôle. Et moi, je vois la barque qui s'enfonce. Et là, je dis, oh là là, il y a une couille. Là, je l'ai sui après. C'est que la barque, elle était pourrie. Et que le bouchon qu'il y a sur toutes les barques a pété. Et le connard qui ramait, il l'a pas vu. Ils ont vu la flotte monter comme ça. Et donc, il y avait la Marseillaise. Allons, enfants de la patrie. Le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie. Les tendances ont grandit. Etc, etc. Et là, la barque, elle coule, putain. Elle coule. Elle coule. On voit qu'elle coule. Et là, mon père, majestueux. Pourtant, c'était pas un drôle. Il aimait pas trop la flotte. Il s'est mis debout. Parce qu'il était assis dans la barque. Il s'est mis debout. Et il s'est mis comme ça. Droits. Comme un marin. Qu'allait couler. Comme un capitaine de frégate. Qu'allait couler. Et croyez-moi, mon père. C'est pas les Ornaux ou les Arnaux DiCaprio. Et il n'y avait pas, en face de lui, Kate Winslet. Non, non. Il y avait le mec qui ramait. Puis il ramait dans rien. Parce que c'était fini. Et la barque, elle a coulé. Et mon père avec. Et le mec avec les rames aussi. Mais ils ont coulé. Ils ont coulé. Et moi, je ne voyais plus mon père. Là, j'ai moins marré. J'ai dit, putain, mais... Et moi, j'ai dit, il faut que j'aille. Et l'autre, il me dit, mais non, tu vas te mouiller. La flèche gordonne, mais non, tu vas te mouiller. Les playboys trempés avec de la vase dessus. Ça fait pour le playboy. J'ai quand même eu peur. Puis à un moment donné, je ne sais pas, il était passé de l'autre côté, mon père. Enfin, il s'est accroché sous le rythme. Puis après, il est revenu à la nage. Enfin, voilà. C'est très con. Mais c'est des trucs qui peuvent arriver, quoi. Et qui te ridiculisent. Et mon père, il a gardé tout ça. Tu sais, comme un pilote d'avion qui sait que l'avion, il va y aller au truche. Il reste froid. Il essaye jusqu'au dernier moment de sauver l'avion. Et mon père, il s'est mis comme ça. Et alors, ce qui était très drôle, c'est qu'évidemment, il y avait les cœurs, en cœur, la Marseillaise. Et on voyait mon père couler. Vous voyez ? Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous trouvez ça drôle. Bon, alors, en attendant, hier, je vous ai dit que... Parce que là, en vérité, c'est chaud, les finances. Mais chaud ! Chaud ! Chaud, 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 chaud ! Et moi, comme je n'ai pas les gars-là, au moins avant septembre, au moins avant septembre, on va voir ce que le gouvernement va nous sortir. Mais je pense qu'avec les Patrick Bruel, les machins, là, derrière, ils vont lui dire, bon, maintenant, t'arrêtes tes conneries, là, faut qu'on aille chanter, nous, parce qu'il nous faut de l'oseille, du carbure, là, faut rentrer le carbure. Les mecs, ils ont trois hôtels particuliers, jet privé, machin, Mercedes et tout, tout ça, faut l'entretenir. Puis moi, j'en suis pas loin, donc il faudrait que j'aie un peu de pognon. Alors, j'ai essayé de vous montrer une montre. Bon, apparemment, j'ai pas encore d'appel. Elle est peut-être un peu chère, là, mais merci, j'en ai une autre. Elle est moins chère. Montre de luxe. Une hublot. Une vraie, hein, une vraie, hein. En tout, les numéros, tout ça, machin. Une hublot. Formidable montre. Solide hublot. Ça vaut 30 000. Bon, alors, s'il y a un mec qui veut acheter la hublot de WM. La valeur, c'est WM, faut pas déconner, quand même. J'en vends pas 30 000. J'ai eu un 30 000. Non, je vais la vendre 15 000. Moitié prix, elle est toute neuve, elle a que 4 mois. Voilà. Parce que je voudrais passer une petite quinzaine de jours au cube à Saint-Tropez. Le cube. Tu avais, l'hôtel 5 étoiles, je vais vous montrer des photos quand j'étais le dernier coup, là. Magnifique, simplement, les suites. C'est pas donné, hein. C'est le prix d'un beau gars, la catche par nuit. Alors, une faute de l'oseille. Alors, bon, si vous avez pas assez d'oseille pour acheter mes montres, si vous voulez, je vends un slip. La marque. Slip français. Slip français. J'achète français. Nickel. Voilà, tout. Avec là, on peut mettre le paquet, là. Alors là, 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 le paquet, bon, c'est un mec qui a un paquet, quand même. Si le mec, il arrive une petite bite, ça... Il va nager dans mon slip. Mais, voilà, slip français, taille... Je sais pas. Il marque pas, mais c'est XL, XXL. OK. Et ça, ça vaut 40 balles. Alors, sale, sale. Pas laver, rien. Avec de la merde dedans, je le laisse à 10 balles. Lavez, repassé, 17 balles. Si vous pouviez m'aider. Parce que, je vois, il y a plein de mecs qui font des trucs pour leur anniversaire. Donnez-moi du pognon, donnez-moi du pognon, tout, tout. Alors, moi, je ne demande pas du pognon pour mon anniversaire. Je vends, je vends, je vends. slip français. Pas déconner. Slip français. Pour grosse couille, hein. 17 balles. Lavez, repassé. Lavez, repassé. Voilà. Alors, appelez-moi. Mon téléphone, il est facile à trouver. Je ne me cache pas. Même si je suis un criminel. Putain de criminel. Terrible. Terrible. Bon, et ben, maintenant, je vais vous laisser. Et puis, je vais vous en trouver une ou deux autres. Alors, bien sûr, si vous n'en voulez plus, dites-le. Soyez francs. Il y a des couilles. Tu nous casses les couilles. Parce que là, il y en a qui doivent dire qu'il est devenu fou. Merci. Et je ne suis pas devenu fou. Je suis fou. Et criminel. Oh, putain. Oh, putain. Bon. Alors, ben, dites-le-moi si ça vous a plu. Laquer un peu. N'ayez pas peur. Les autres, ils ont des grandes gueules. Je suis là, je suis là, je suis là. Bon, bon, bon. bon, bon. Donc, laquer. Laquer. Ça fait plaisir. En fin de compte, je dis, tiens, le mec, il laque. Il laque. J'aime, j'aime. Putain, j'aime double M. Terrible truc. Bon, puis, si tu n'aimes pas, tu n'aimes pas. C'est normal. Ça peut arriver. On est en démocratie. En fin d'attendre, tu vas te faire enculer. Sous-titrage Société Radio-Canada